Nous passons à la question numéro 7, dont le rapporteur est encore à mes parents. Question qui porte sur la participation des communes de résidences d'élèves non avant-chinées aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques. Oui, donc comme chaque année, la Commission des finances est saisie pour avis pour déterminer le montant de la contribution des communes de résidences d'élèves scolarisées à Avranches aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Sur la base du compte administratif 2014, le coût par élève des frais de fonctionnement des écoles primaires ressort à montant arrondi à 958 euros pour un élève d'école maternelle et 425 euros pour un élève d'école élémentaire. En référence à l'article L212-8 du Code de l'éducation, modifié par l'article 113 de la loi numéro 2015-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, entre guillemets les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires, je ferme les guillemets, sont à prendre en compte pour le calcul de la contribution par commune de résidence et par élève dont la famille n'est pas domiciliée à Avranches. Donc après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de fixer à 614 euros le montant de la participation à demander par élève à chacune des communes concernées correspondant au coût moyen par élève en montant arrondi pour la ville d'Avranches obtenue pour l'année scolaire 2014-2015. Les effectifs prévus de la rentrée 2014 étaient de 198 élèves en maternelle et 361 en primaire. A titre d'information sur l'exercice 2014, la ville d'Avranches a reçu des communes périphériques 85 389,09 euros au titre de la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques avant-chinaise. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette participation aux frais de fonctionnement de nos écoles ? Madame Leroy. Oui, simplement par rapport au contraire, c'est-à-dire la ville d'Avranches participe aussi aux frais de scolarité des enfants domiciliés à Avranches mais étant scolarisés dans les écoles périphériques. Oui, bien sûr, mais on a un peu eu de délibération là. Non, parce que, en l'occurrence... C'est la question que je pose, c'est pas... Donc ce sont des délibérations qui regardent les communes, qui accueillent nos enfants. Mais croyez bien que nous faisons tout pour que nos enfants n'aillent pas dans les communes alentours. Mais exactement comme les communes alentours font tout pour garder leurs enfants. C'est de bonne guerre. Mais bien évidemment, cela relève de la vie des communes voisines. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Aucune ? Très bien, donc je mets en voie cette question numéro 7. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Personne ? Donc à l'unanimité, la question numéro 7 est adoptée.